Le piège aux célibataires dans Nos loisirs de 1911 Nos loisirs était un journal illustré familial français d'une trentaine de pages paraissant toutes les semaines entre 1906 et 1940. L'accent était surtout placé sur l'humour et cette publication avait un ton résolument moderne puisque les textes étaient souvent courts. Il y avait des anecdotes, des curiosités scientifiques, des nouvelles, etc. Déjà, la revue comporte énormément d'illustrations et de photos. Datée de juillet 1911, le journal consacre une page entière au goûter matrimonial des Cossines-Lalin. A cette époque, la publication modifie le graphisme de sa couverture et on y voit des illustrations d'Armand Rapegnaud ou Géo Gommet ainsi que des portraits féminins qu'on doit à Manuel Feliou d'Elemousse. Auparavant, la couverture était réalisée par un artiste qui livrait chaque semaine une illustration originale. Le style Art Nouveau est privilégié mais dès 1911, on y insère de plus en plus de photos. Dans l'article, on y évoque le goûter monstre organisé le même jour à Ronquière. La moitié de l'article y est d'ailleurs consacré et l'auteur en conclut que c'est une tradition belge. La Belgique a vu naître réellement une curieuse et joyeuse cérémonie définitivement entrée dans les mœurs. Cette année encore, les demoiselles d'Ecosines-Lalin avaient invité les célibataires des deux mondes à un goûter matrimonial. Suis un extrait du texte écrit par Marcel Tricot. « Ecosines, c'est aux confins du beau pays de Hénaud et du Brabant. Un gros village célébré par ses carrières dont la pierre bleue se bat sur le marché avec la pierre blanche de ville » écrit Louis Pirard. La présidente se nomme Marie de Queulenaire. C'est elle qui préside déjà au destiné du goûter 1910. Le journal rapporte un extrait du discours de Mademoiselle de Queulenaire à l'occasion du 9e goûter matrimonial. Évidemment, ceux qui ont de la galette peuvent se payer le luxe des moyens surannée soit en faisant insérer une annonce dans un journal quelconque ou en s'adressant à une agence qui leur fera payer fort cher des entrevues avec des personnes fort laides. Mais à côté de ceux-là, il en est d'autres qui, ne pouvant disposer que de leurs maigres économies pour meubler la cage, regardent au prix pour l'oiseau. Un quidam aurait ainsi fait paraître une annonce dans un journal et fut littéralement submergé de sollicitations enflammées puisque 2 993 demoiselles lui envoyèrent un portrait. Ce qui fit dire à Mademoiselle de Queulenaire, le renvoi de ses photographies lui a coûté 1000 francs en prenant un aller-retour pour Écosyne, ton coût de francs 15, ce monsieur pouvait dépenser avec ses menus frais une pièce de 100 sous et aurait réalisé un bénéfice net de 995 francs. Pas faux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada